1927 lettre d'alberto à sa mère paris le 1er janvier 1926 mes très chers votre chère lettre avec toutes vos bonnes nouvelles et la belle estampe avec bruno ont fait grand plaisir et je vous en remercie beaucoup pardonnez moi de ne pas vous avoir écrit mais comme j'étais un peu enrhumé pas beaucoup principalement dans le nez et les yeux j'ai préféré attendre car quand on ne se sent pas vraiment bien mais plutôt coussicouça il vaut mieux se taire car le rhume monte aussi un peu à la tête j'ai quand même traîné et travaillé un peu mais sans grande motivation aujourd'hui je me sens de nouveau tout à fait bien et depuis ce matin j'attends le moment de vous écrire et j'ai hâte de vous envoyer ma lettre depuis il y a eu le vernissage du salon ça n'a pas vraiment été une journée très joyeuse il faisait mauvais temps à moitié nuit et une foule compacte se presser à travers les salles glacées ce qui n'est pas très stimulant elles étaient en plus très monotone et infinie il y en avait une quarantaine avec environ 4000 tableaux vous voyez c'était à se décourager avant même de commencer et puis pour mettre le moins de variations ou d'esprit possible tout était scrupuleusement exposé par ordre alphabétique de sorte que c'était évidemment un fouillis indicible surtout quand on pense que sur les 4000 toiles au moins 3800 sont très très médiocre la sculpture c'est pareil moi d'ailleurs je peux me réjouir que jusqu'à un certain point car dans un ensemble pareil on ne peut qu'être noyé ma salle n'est pas splendide mais je suis exposé au milieu on peut voir mes choses sous tous les angles et on les voit au début je voulais exposer deux torses mais comme il n'est pas prudent d'envoyer deux choses à peine fini sans les avoir vu à tête reposée j'ai préféré les garder pour les tuileries ce sera aussi mieux pour l'ensemble j'ai ainsi exposé deux compositions assez grande elles rendent bien et j'ai eu le plaisir de voir qu'elles plaisaient et suscitaient beaucoup d'intérêt plusieurs personnes m'ont fait des compliments et elles ont plu aussi à toutes mes connaissances je suis tout à fait certain qu'elles font partie des rares choses intéressantes du salon ce qui ne veut pas dire que je suis satisfait ce que je suis en train de faire est mieux mais bon elles ne laissent pas indifférent et ne sont pas monotone contrairement à plus des trois quarts de ce que l'on voit la dernière que j'ai faite parmi celles du salon est exécuté en pierre et mise dans un jardin je suis certain qu'elle rendrait très bien campili m'a fait une très bonne critique dans le journal italien de paris et un autre journal français en parler bien aussi je verrai si je peux la trouver je vous enverrai celle de campili dès que je l'aurai j'espère qu'il y aura quelque chose dans une ou deux revues à paraître mais en général la critique dans les journaux quotidiens est bien triste en plus il néglige la sculpture et s'il parle de quelque chose c'est du charlot en carton pâte peinture lurée qui est une vraie horreur mais ça va changer et cela ne m'empêche pas d'avoir foi en l'avenir j'ai ici plusieurs choses et bientôt je pourrais exposer en dehors des seuls salons la seule chose qui m'inquiète et qu'il faut toujours dépenser et j'aimerais bien arriver à faire aussi entrer quelque chose bientôt je ferai en sorte de mettre quelques sculptures dans une galerie éventuellement des petites choses pour commencer j'ai de petites compositions et des têtes qui iraient bien je le ferai jeudi prochain je montrerai des dessins à bourdel et j'espère qu'il sera intéressé j'en ai fait beaucoup ces derniers jours d'autres y arrive bien donc moi aussi j'y arriverai diego dira que je suis devenu arriviste mais certainement pas dans le sens de verli brigoni et meissard ont exposé aussi brigoni deux tableaux plutôt correct fin esthétique et un peu comme ça lui arrive de l'être meissard plutôt bien mais un peu facile et trop flegmatique il y a maintenant une exposition rétrospective d'un jeune suisse bart qui est mort en 24 et c'est très intéressant il y a de très belles natures mortes qui font encore un peu trop musée mais il est certain qu'il n'aurait pas pu faire de la bonne peinture je n'ai plus entendu parler de l'exposition de l'américaine mais l'autre jour j'ai fait la connaissance d'un suisse critique et littéraire là son nom m'échappe qui a demandé quand papa fera de nouveau une grande exposition comme à berne et à zurich il a demandé aussi des informations pour venir quelque temps à stampa voir les tableaux et écrire quelque chose j'ai aussi vu mâcheline mais là il est reparti et l'excursion à ski vous l'avez faite comme ça doit être beau maintenant là haut avec du beau temps l'hiver prochain je viendrai moi aussi j'en ai rêvé l'autre nuit c'était maloya mais près de paris c'était carrément idéal mais en réalité c'est mieux que ce soit loin autrement pauvre village et avec l'eau comment ça se passe et diego trouve encore tous les jours quelque chose de neuf à raconter sur paris et quand pense-t-il rentrer c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas être toujours tous ensemble ou du moins pas trop loin c'est autant de perdu et malgré tout je crois que dans un autre pays on est toujours étranger quoi que je n'en sais rien mais je préfère m'arrêter j'ai hâte d'envoyer la lettre et je vous laisse avec beaucoup beaucoup de baiser à tous votre alberto j'écrirai aussi à bruno 1928 lettre d'anéta et otilia à alberto stampa 11 novembre 1928 très cher alberto j'ai lu à l'instant tes bonnes nouvelles dans ta lettre d'aujourd'hui qui nous firent le même plaisir que d'habitude mais ton écriture gribouillée s'empire et cela ne me fait pas plaisir tu pourrais faire un effort pour écrire un peu mieux j'attends toujours la lettre de diego mais en vain et à ce qu'il paraît toi non plus tu ne sais rien et ainsi même si parfois je me fie à ma bonne étoile j'ai mille pensées qui me traversent et je deviens inquiète du reste otilia et moi allons bien mais nous sommes très heureuses de partir mercredi il paraît que le tableau avance bien bruno est parti il y a déjà dix jours heureusement qu'il était ici à nous tenir un peu compagnie le temps s'est amélioré nous sommes passés de la pluie au vent et plus aucun froid otilia était aujourd'hui à solio avec clara et moi jusqu'à cassior pour prendre un peu de soleil mais il se cachait trop souvent derrière les nuages ici à stampa nous sommes vraiment dans la pénombre complète mais nous n'y pensons même pas parce que nous partons assez tôt hier soir j'étais dehors dans la rue de roncaïola même maintenant c'est très beau dans le bois ce soir je suis toute seule otilia est à son cours de chant et la lumière fait de mauvaises blagues je viens de lire dans le nationalzeitung que le salon ouvre ainsi que des noms d'artistes suisse mais ton nom n'apparaît pas tu seras arrivé trop tard comme à ton habitude otilia partira assez tôt pour paris et j'espère que vous vous tiendrez bonne compagnie tu lui feras du cicéron et elle te donnera quelques bonnes secousses de ma part tu me sembles un peu nerveux dans ta lettre si tu n'as pas de répit tu dois alors changer de compagnie vico rigaci se mariera bientôt à berne mais je m'arrête parce qu'il se fait tard le matin nous dormons nous aussi mais pas jusqu'à 8h30 mais je m'émerveille que tu te réveilles de ton propre chef aussitôt et j'ai du mal à y croire je connais mes oiseaux et le lit tu ne le fais pas heureusement je ne vois pas tout et je suis loin et puis je ne pense pas tant que ça à toutes ces choses ça ne sert à rien otilia est arrivé et envoie ses salutations reçois aussi les baisers et les salutations de ta maman lettre d'alberto et diego à leurs parents daté paris 19 novembre 1928 mes très chers je commence par remercier maman et otilia pour leurs chères lettres et toutes les nouvelles de stampa maman me gronde beaucoup et je le méritais un peu tu vois aujourd'hui j'écris déjà mieux du moins il me semble je n'étais pas particulièrement nerveux peut-être un peu ces jours-ci à cause du travail mais là ça va je n'avais pas été aussi content depuis vraiment longtemps le soir après vous avoir écrit diego est arrivé il m'a fait la surprise alors que je le croyais si loin je pense que vous avez reçu sa lettre depuis elles ne vont pas toutes se perdre et tante maria doit avoir votre bonne adresse hier il est revenu vivre à l'atelier otilia va le voir bientôt et j'espère qu'il ne lui fera pas trop mauvaise impression peut-être même qu'il lui plaira je travaille sur trois projets en terre cuite lorsque j'aurai plusieurs choses présentables je ferai en sorte d'exposer quelque part au salon d'automne je ne pourrais pas j'étais encore à maloya au moment où il fallait envoyer et d'ailleurs je suis content de ne pas l'avoir fait il y a tellement de choses qu'on en sort complètement assommé je n'ai plus été en ville et je n'ai rien vu de nouveau ici de nouveau suisse arrive chaque jour et on en rencontre dès qu'on fait un pas dehors il y aura bientôt une exposition de la section suisse de ps et a ils m'ont invité et je vais peut-être envoyer quelque chose c'est au cercle commercial peu attrayant et la compagnie n'est pas très sympathique ce ne sont que des gens que je ne vois jamais je suis content que le tableau de papa avance bien alors d'ici la fin de l'année il sera fini tu vas aussi faire les animaux les notables de quoi ne viennent pas te déranger sa liste doit être très occupé et maman est sans doute mis au courant des histoires de famille compliquée d'il y a 50 ans moi j'en avais subi une longue leçon mais je laisse diego continuer pour cette fois il raconte souvent son voyage et je ne vais pas tarder à avoir l'impression de l'avoir fait aussi mais je crois qu'il n'a pas encore épuisé le sujet et rigolo où l'avez-vous laissé chez les parts scéniques qui sait si l'an prochain on le retrouvera vous êtes allé rendre visite aux parents de my sir ils espéraient vous voir portez vous bien je vous salue et vous envoie énormément de baisers votre alberto 1931 lettre danetta et otilia à alberto et diego maloya 30 octobre 31 très cher garçon papa et moi nous nous tenons au chaud dans le salon en train de lire et écrire alors que otilia et maria font un bon ménage des escaliers tous les quatre nous attendons le soleil qui ne veut pas sortir et se refuse à nous apporter un peu de chaleur et en plus ça serait vraiment nécessaire comme ça papa pourrait finir le tableau avec otilia qu'il a commencé par malchance le dernier jour de beau temps et qui est destiné lui aussi à l'exposition à zurich il avait vraiment du potentiel et papa répétait toujours qu'il serait le clou de l'exposition mais il a crié victoire trop tôt désormais mardi prochain ou plus tard il devra partir les tableaux sont tous déjà à zurich mais en grande partie sans cadre et c'est sûr qu'il ne va pas lui manquer du travail s'il veut tout arranger avant le 10 novembre otilia et moi nous descendrons certainement trois quatre jours et nous partirons ensuite nous aussi samedi ou dimanche otilia ne sait pas encore où elle va rester jusqu'à noël et nous non plus nous ne savons toujours pas où est ce que nous irons nous poser au retour ici ou à ce temps pas donc c'est l'incertitude la plus totale et cela ne me plaît guère au moins nous sommes tous en bonne santé dieu merci et de la part de bruno aussi nous avons toujours de bonnes nouvelles heureusement ce n'est pas le travail qui lui manque et en plus il a en tête d'autres concours à passer qui s'ajoutent au travail habituel l'idée d'aller à zurich lui rendre visite et voir l'exposition me réjouit et en même temps je resterai volontiers si tranquille à la maison le fait de bouger continuellement et de toujours plier bagage commence à me fatiguer comme d'habitude nous avons lu avec grand plaisir vos chères lettres diego pourtant a très peu écrit mais en voyant la calligraphie toute fine d'alberto il a dû sans doute penser que c'était suffisant pendant que je lisais alberto c'était comme s'il était là à côté de moi en train de se plaindre vu que j'étais à ce temps pas je n'avais pas lu la dernière lettre de papa mais je ne pense pas qu'il était si préoccupé comme le pense alberto je suis sûr que ça t'est arrivé à toi aussi de te rendre compte que selon les circonstances nous voyons les choses plus ou moins favorablement nous espérons aussi que l'exposition aura encore une fois du succès l'autre jour madame conrad a rencontré diego à la coupole mais apparemment tu ne l'as pas reconnu là tu fais exprès peut-être je me demande enfin nous y pensons parfois si tu t'es procuré le nouveau costume et si tu es allé chez le dentiste l'un dit oui l'autre non mais nous espérons tous que tu n'as pas peur d'affronter ce genre de dépenses nécessaires j'espère que toi alberto tu te lasseras de fréquenter ces compagnies communistes et que tu penseras à autre chose comme tu le dis ce qui sera sans doute plus sain et plus convenable pour ton travail entre temps nous espérons que ce monde chamboulé se remette tout doucement en ordre je crois qu'à noël vous allez volontiers vous réconforter dans ce havre de paix qui est malgré tout maloya depuis plusieurs soirs nous ne jouons plus ni au jeu de dames ni au alma ni en communauté ni tout seul mais il me semble qu'alberto s'inquiète sur ce point aussi je suis sûr que vous vous voyez souvent avec john andrea et que vous vous tenez compagnie dis lui bonjour de ma part je vous embrasse fort et vous envoie plein de baisers de la part de votre maman lettre d'alberto et diego à leurs parents paris le 3 novembre 1931 mes très chers merci beaucoup pour vos lettres et vos bonnes nouvelles qui nous ont fait plaisir j'espère que vous avez encore eu de beaux jours et que papa a pu finir le tableau d'otilia où le fait il dehors ça me semble impossible par cette saison on doit commencer à sentir l'hiver là haut c'est un grand tableau la figure entière cette semaine j'irai voir aux adresses qu'envoie otilia et j'écrirai dès que je saurai quelque chose mais je crois qu'ici en ce moment ce n'est pas très facile de trouver quelque chose dans ce métier c'est sûr ce serait bien qu'elle vienne ici alors je verrai s'il y a quelque chose l'autre jour j'ai vu alice qui est là pour une quinzaine de jours je dois la revoir bientôt pour le reste il n'y a pas grand chose de neuf depuis la dernière fois nous travaillons toujours pour terminer ces grandes choses et dernièrement j'ai des fleurs en plâtre que nous espérons pouvoir vendre avec franck lui a fermé presque complètement ses ateliers espérons qu'il pourra reprendre un peu bientôt mais qui sait quand nous voyons souvent gian andrea qui aide dans notre hôtel et qui passe son temps à lire dans sa chambre à présent vous devez être quasiment seul à capo lago je pense qu'après zurich vous irez à astampa où il devrait y avoir un peu plus d'animation mais j'ai beaucoup de choses à faire ce matin alors je dois m'arrêter là et laisser diego continuer j'écrirai dès que je saurai quelque chose portez vous bien je vous embrasse très fort votre alberto 1933 carte postale d'anéta alberto et diego capo lago le 17 juin 33 très cher garçon je suis maintenant ici si vous voulez m'écrire mais avant tout écrivez à papa si vous ne l'avez pas encore fait et envoyer lui la revue qui l'attend avec impatience comme aussi vos lettres ainsi il est plus heureux et cela lui fait mieux passer le temps du reste il est impatient très patient et nous espérons que bientôt il sera bien remis et pourra retourner à la maison lui aussi je suis seul ici avec maria avec un temps horrible du brouillard comme en automne et plus froid que chaud donc peu réjouissant mais une fois mes affaires expédiées ici je retournerai pour dix quinze jours à astampa comme papa ne vient pas directement ici à cause de la grande différence d'altitude je me suis arrêté une journée à zurich et j'ai vu tous les parents logés chez les forts et dîner chez les acariats avec bruno et renato hier soir j'ai téléphoné à otilia et nous nous entendions comme si nous étions là à côté elle attend avec impatience le mois d'août et vous comment vous allez avec vos triomphes j'espère bien dégo se sera peut-être logé et toi aussi alberto tu as raison de te prendre une chambre la santé avant tout si vous écrivez ou si vous avez écrit à papa il m'enverra certainement votre lettre moi aussi je suis toujours heureuse de vous lire et de plus ainsi vous me tenez compagnie demain je ferai un saut dans la vallée pour voir la famille quantité de chères pensées et baisers de votre maman stampa 11 juillet 33 mes très chers garçons avant d'aller dormir j'envoie à vous aussi deux lignes avec la bonne nuit je rentre à l'instant du cimetière là à côté de la tombe de notre cher papa je serai très bien très calme si on me laissez seul avec mes pensées avec lui et avec vous mes chers mais tous croient devoir me tenir compagnie demain soir et jeudi matin nous irons en haut là haut je respire mieux ici il fait très chaud du reste je suis assez bien par chance je dors toujours bien vous ne devez pas avoir de peine car je suis courageuse et je veux vivre pour votre amour dans ma douleur j'ai eu aussi beaucoup de consolation en plus de tous les témoignages d'affection et d'estime apporté à notre tant aimé papa je vous entends vous tous mes quatre chéris bon courageux et reconnaissant à la providence pour toutes ces années vécues ainsi heureux et unis avec notre papa j'espère que votre enfance vous restera dans une chaire mémoire reconnaissante n'oubliez pas que ceci est un grand don de dieu j'espère que toi alberto tu seras arrivé sans encombre à destination et que tu pourras effectuer vite et bien tes affaires là bas il fera une grande chaleur et vous serez content de pouvoir bientôt vous échapper en haut si vous avez ensuite votre travail vous serez mieux des lettres de condoléances arrivent encore toujours soyez bien courageux mes chéris et recevez quantité de pensées et baisers chers de votre très affectueuse maman 1939 lettre d'alberto giacometti à sa mère et à francis paris samedi 29 avril 1939 mes très chers depuis mon arrivée hier matin je veux vous écrire j'avais beaucoup à faire j'ai travaillé tout l'après midi à mes reliefs en pierre j'étais tellement fatigué le dernier jour à zurich que je me suis endormi à peine installé dans le train et au départ de bâle aussi je me suis réveillé le train a été arrêté à la gare de l'est c'était un voyage assez sensationnel et je regrette seulement de ne pas avoir pu venir à genève mais il faut que je finisse le plus vite possible mes oeuvres pour buenos aires à zurich j'ai travaillé deux jours du matin au soir à mon socle et à la tête dans un très bel endroit hors de la ville et jeudi matin j'ai placé ma sculpture j'étais très content de l'avoir en place dans l'ensemble elle faisait l'effet que je voulais et j'étais surpris il y a eu un flottement chez eegender bruno et les autres j'étais persuadé que tout allait bien mais la sculpture fait trop scandale ils n'oseront pas la laisser c'est dommage parce qu'elle est intéressante c'est vrai qu'ils ont changé beaucoup l'entourage par rapport à ce que je pensais que ce devait être et alors s'il me demande l'ancienne chose qui serait sûrement très bien je la donnerais mais certainement ça n'a pas le même intérêt que l'autre qui a un caractère absolument unique et très nouveau on lui a reproché d'être trop petite une blague trop sérieuse fait pour épater les bourgeois trop pauvre trop prétentieuse trop bien pour une exposition de ce genre trop réfléchi pour me payer la tête d'egender trop solennel les deux réflexions d'egender très curieuse comme idée qu'elle a grandi trop le jardin qu'on ne peut pas ne pas regarder ce point et les autres choses goobler et son frère sculpteur ils ont fait un tableau dans le pavillon d'egender et de bruno qu'ils trouvent un des meilleurs de l'exposition ce qui est vrai donc goobler et son frère trouver ma chose très belle et pleine d'intérêt en réalité bruno et eggander n'ont pas compris de quoi il s'agissait et comme d'autre part je comprends leur point de vue ils n'ont qu'à mettre l'autre chose mais pour moi je suis très content de cette expérience et de l'effet que j'ai réalisé dans l'espace c'est de très loin la chose la plus osée en même temps que j'ai fait et ce n'est pas fini petite dans le jardin elle transformait complètement l'espace ce que chacun a remarqué même involontairement et c'est ça qui les mettait tous mal à l'aise dans une irritation et confusion impossible un verre ou un autre objet de la dimension de ma tête à la place de celle ci n'aurait rien changé aux proportions de l'ensemble la tête transformait tout les toutes petites fleurs sur les dallages devenait grande comme des roses bruno qui l'a remarqué les fentes entre les dallages devenait des crevasses goubleur qui l'a dit des plantes derrière devenait des grands arbres le jardin devenait sans limite benninger et la tête et toutes les sculptures étaient alors très grande la tête une grande tête vue de loin même à trois mètres et elle faisait pour l'oeil sur les autres choses l'effet d'un télescope l'instrument qui agrandit tout c'est curieux qu'il n'ait pas pensé un peu plus à cette chose qui n'est pas très simple on regardait ma sculpture et tout l'entourage prenait un aspect nouveau je peux rendre un mètre carré immense et aussi petite qu'elle était tout le monde s'arrêtait pour la regarder et la tête plus travaillée ce que je ferai on verra où je peux arriver d'ailleurs personne ne discutait la tête même ils ont accepté des sculptures qu'ils trouvent eux mêmes très mauvaises ils refusent de garder la mienne qu'ils trouvent trop solennelle et trop sérieuse vous voyez que c'est assez honorable pour moi d'être probablement le seul refusé de l'exposition et refuser pour des motifs plus sérieux qu'ils ne pensent la preuve tout ce qu'on en dit et l'espèce de choc que ma chose provoqué chez tous sans exception j'en étais à la fin un peu effrayé moi même malgré moi cette sculpture est trop nouvelle pour qu'on puisse l'accepter sans se révolter j'ai continué ici mon travail et j'espère pouvoir vous envoyer bientôt des photographies de tête qui seront beaucoup plus avancé que tout ce que j'ai fait et pas du tout dans les dimensions parce que j'arriverai à ce que je veux j'étais très content que toi francis tu te sois réellement donné la peine de regarder et de t'intéresser à ce que je voulais faire après tout ça j'admets que ma sculpture ne faisait pas l'effet qu'il voulait et que je trouve tout à fait justifié qu'elle est réellement très petite même un peu plus petite que je ne voulais et peut-être pas assez réalisé pour être compréhensible en général et maintenant je vais me coucher je vous écrirai bientôt de nouveau j'espère avoir ce soir ou demain une lettre de bruno diego va mieux avec son estomac mais quelquefois il a encore un peu mal il a fait un très joli objet je vous embrasse tous les trois de tout mon coeur votre alberto lettre d'anéta à alberto et diego genève le 28 janvier 1941 3 février malheureusement la lettre m'est retournée j'espère que monsieur sercan sera arrivé et vous aura porté de nos nouvelles mais bien cher par la bonté de monsieur sercan qui va bientôt pouvoir rentrer en france j'espère tant que vous pourrez bientôt lire cette lettre dieu merci nous allons tous bien mais nous attendons avec grande impatience de vos nouvelles ta chère lettre alberto du 25 décembre nous a fait tellement plaisir j'ai lu et relu vos bonnes nouvelles peut-être que tu as embelli un peu la situation pour me faire plaisir j'espère pas trop mais comme les grands froids m'ont fait peur je pense à vous jour et nuit et l'attente est bien longue cette fois je ne reçois plus non plus les formulaires à remplir par le département c'était de brèves nouvelles mais c'était déjà un grand soulagement je m'en aperçois à présent que je ne sais plus rien de vous et j'ai bien peur que vous n'ayez pas encore reçu les mille francs que je vous ai envoyé au commencement de décembre par l'allégation suisse j'ai écrit et écrit mais jusqu'à aujourd'hui je n'ai reçu aucune réponse rassurante prochainement j'espère bien que vous pourrez avoir de l'argent par un autre moyen c'est à dire par le beau frère de francis monsieur f et en tout cas vous pourriez bien aller vers mademoiselle becler la prier de vous prêter de l'argent je lui rembourserai intérêt et capital quand et comme elle voudra qui sait si vous avez reçu mes paquets au début de février je vous en enverrai de nouveau mais c'est tellement peu de choses nous continuons notre vie comme d'habitude et vraiment nous n'avons pas à nous plaindre malgré les restrictions pour différentes choses malgré le grand froid nous sommes assez bien chauffés dans l'appartement et les derniers jours on a presque l'impression d'être au printemps j'espère qu'il en sera de même à paris la neige a complètement disparu mais nous en avions pour des semaines sylvio a pu faire de la luge et francis est sorti deux dimanches pour skier bruno est de nouveau en service pour le moment et odette va monter à maloya pour quelques semaines avec une amie dans les grisons il a fait aussi horriblement froid cet hiver et ce ne sera pas encore fini à ce temps pas presque pas de neige maria va se marier le 8 février et elle serait bien heureuse si vous pouviez être de la fête avec l'autre mari je m'entends aussi très bien elle fait tout le ménage si bien que je n'ai pas à me fatiguer et notre sylvio est en général très sage il se donne beaucoup de peine pour bien parler le français pour le moment je dois lui raconter des histoires du matin au soir pinocchio blanche neige enrico et stivali etc comme ça le temps passe vite malgré tout et toutes les tristes pensées et tous les malheurs qui nous entoure francis ne sait pas quand il devra de nouveau faire du service dans ce cas je monterai plutôt avec sylvio et maria j'aimerais bien pouvoir être à maloya avec odette est ce que je vous ai déjà écrit que le pauvre docteur ritter est mort d'une mort tragique dernièrement j'ai reçu une carte postale retour que j'avais écrite à diego au mois d'août de la brégalia j'ai de bonnes nouvelles de toute la famille bernoulli et lichten han sont intéressés avec une galerie d'ici pour organiser prochainement une exposition des oeuvres de votre père je ne sais pas si le moment est propice pour faire une exposition ici à genève et j'aimerais bien la remettre à plus tard au moins quand bruno sera libre et vous mes chers quand aurais-je la joie de vous revoir les semaines passent les mois passent j'espère et j'espère je suis toujours au même point mais si vraiment la vie était trop dure là-bas vous pouviez bien rentrer n'est ce pas je connais beaucoup de personnes qui sont rentrées de paris et prochainement il y a un monsieur qui va retourner à paris et j'espère pouvoir lui donner ou lui dire au moins de nos nouvelles pour vous je cherche tous les moyens pour être en relation avec vous mais bien cher mais c'est tellement difficile heureusement qu'il y a de bonnes personnes partout pour s'entraider et j'espère tant que vous pourrez bientôt les récompenser de leur fidèle amitié et leur être aussi utile par ces tristes temps on fait de salutaires expériences on apprend beaucoup de choses et sachez que la confiance dans l'amour de Dieu est un grand soulagement en tout temps et en toutes circonstances je vous laisse pour cette fois espérant que ces lignes vous trouveront en bonne santé et courageux Dieu veuille que vous puissiez lire cette lettre Francis et toute la famille de chez nous vous fait bien saluer et votre maman vous embrasse bien affectueusement un grand baiser de Silvio mille baisers affectueux de votre maman Genève 1er janvier 1945 ma chère mère hier je t'avais déjà écrit une petite lettre mais entre temps je t'ai téléphoné et je vais recommencer aujourd'hui dans cette lettre je te disais et je le répète maintenant que je ne peux pas terminer l'année sans te dire de tout mon coeur combien je suis reconnaissant pour tout ce que tu as été pour moi pour tout ce que tu as fait pour moi au cours de ces douze derniers mois sans te dire combien je suis désolé de ne pas avoir pour ma part pu te donner toutes les satisfactions et le plaisir que j'aurais aimé au contraire que je t'ai fait trop souvent du souci et des angoisses mais je ferai tout ce que je peux à l'avenir non seulement pour ne pas te déplaire mais pour te plaire et mériter ta confiance et j'espère pour être tout à fait honnête je suis profondément convaincu de moi que je serai en mesure de le faire mais tu sais ma chère mère dans quel travail long et difficile je me suis engagé tu sais pour m'avoir vu combien je tâtonne et la patience que je dois avoir que tout cela ne peut avancer qu'avec difficulté et cette situation difficile dans ma vie en général qui me désole mais que je ne peux pas éviter parce que je dois absolument faire ce que je fais c'est la base même et le sens de ma vie je sais que j'ai quelque chose à dire que les autres ne disent pas et si je persiste c'est parce que j'ai la certitude profonde et absolue que j'arriverai à ce que je veux et que ces dernières années n'ont pas été perdues mais gagnées j'espère que bientôt j'aurai à nouveau une lettre de Diego qui sait s'ils ont eu de grandes fêtes les allemands semblent déjà se retirer mais tu sais maman combien je suis impatient de te donner satisfaction et de pouvoir te faire plaisir au moins en partie et que mon plus grand désir est de te voir heureuse pour moi et rien ne pourrait me plaire plus que ta satisfaction j'ai commencé cette journée avec ma sculpture qui progresse tous les jours et qui ne peut plus rater mais aujourd'hui il fait encore froid et j'ai dû arrêter avant de le vouloir Dieu merci c'est la fête et j'ai continué mon article je suis heureux de le faire d'essayer d'écrire et maintenant je suis engagé et je dois réussir je serai payé Skira et les autres le trouvent très bien mais ce n'est toujours pas ce que je veux et Lorraine sait très heureux que j'écrive sur ces sculptures lui et sa femme sont également occupés à me faire rentrer maman tu n'as pas trop à te préoccuper pour l'argent mais il faut voir les choses à leur vraie place et ce n'est vraiment pas une catastrophe c'est ce que je fais qui compte et tu me rends un grand service en mes dents et puis je vais les gagner et je gagnerai plus que les dettes que je fais maintenant ce n'est pas une difficulté mais pour le moment j'ai quelque chose de plus important à faire et qui en plus rapportera plus que ce que j'aurais pu faire maintenant de ça je n'ai pas le moindre doute voir que j'ai des clients avant même d'avoir fait quelque chose alors chère maman ne t'en fais pas j'entends de la musique partout et nous avons passé le nouvel an en mangeant des escargots très bon et énorme et vous qu'avez-vous fait ? Bruno et Odette et peut-être Maria ont fait une grande fête à Malouia et vous et Silvio à minuit avez-vous dormi ? ou vous n'avez plus probablement lu ? mais vous n'avez pas froid dans les chambres ? je suis désolé de ne pas avoir pu être là avec vous mais je sais depuis longtemps que je ne peux pas être partout en même temps et je ne m'habitue pas à cette impossibilité lettre d'Alberto à Aneta Paris, mercredi 19 septembre 1945 ma chère maman me voici à Paris depuis ce matin vous aurez reçu mon télégramme le voyage m'a beaucoup plu malgré ces 24 heures retard et à cause de moi le voyage est beaucoup plus facile qu'on le dit j'ai trouvé Paris plus beau que jamais et Diego plus gentil et proche que jamais depuis hier matin c'est comme si je vivais dans un rêve merveilleux qui est la réalité tu ne peux pas t'imaginer maman de l'émerveillement qu'est Paris après Genève et combien tout me semble agréable c'est comme si je n'étais jamais parti je retrouve ma vie je rencontre à chaque pas des connaissances et tous me saluent comme si j'étais parti hier j'ai un tas de choses à faire et une grosse envie de travailler j'ai passé beaucoup de temps avec Diego qui fait tranquillement son travail et tout le monde a une grande affection pour lui et il le mérite bien j'ai eu un plaisir immense à le retrouver et nous ne pouvons pas mieux nous comprendre il est heureux de mon travail et confiant j'ai vu déjà plusieurs amis et un marchand de peinture qui a une belle galerie il m'a tout de suite dit sans avoir vu ce que j'ai fait qu'il est prêt à me faire ma propre exposition quand je veux et autant ici qu'en Amérique je pense au beau jour que j'ai passé avec toi à Maloya et à Stampa et je reviendrai je pense que Diego pourra partir bientôt et il se réjouit de venir je t'écrirai dans les prochains jours parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend tout cela est beaucoup plus beau que je ne pouvais l'imaginer je mange mieux qu'à Genève même dans les restaurants moins chers ici je dois te quitter très chère maman tout va bien et reçois beaucoup de baisers de la part de Diego et de ton Alberto et reçois beaucoup de baisers Et je t'écris mai